... Nous sommes dans l'hôtel septentrional, à 170 km de Tunis, à moins d'une journée des stations balnéaires de la côte orientale, dans un paysage de collines et de plaines, dans une région qui porte l'empreinte des différentes civilisations qui ont marqué la Tunisie tout entière, dans une région où tout excite l'imagination du visiteur curieux. Ici, la silhouette du kef découpée sur l'horizon accroche le regard. Ici, sur les flancs du Djebeldir, les ruelles, les édifices, tout conduit à l'histoire. De la pittoresque ville basse, construite autour de l'ancienne source, à la ville haute dominée par la Casbah, les sites archéologiques de l'Antiquité, côtoient les monuments arabo-musulmans. Le kef fut habité dès la préhistoire par les Numides, les premiers occupants de la Tunisie, organisés en tribus ou en cités. A l'époque, il se dénommait Sica Vénéria. Il a ensuite abrité plusieurs milliers de mercenaires cartagénois après la première guerre punique, en 241 avant Jésus-Christ. Devenue romaine, promue au rang de colonie, on y construisit des ouvrages hydrauliques, des termes, des forums. La ville connut alors une période prospère et sa notoriété était grande dans l'ensemble du monde antique. Ruinée par les invasions vandales du Vème siècle après Jésus-Christ, le site fut repris par les Byzantins, dont on retrouve le style architectural dans l'église Saint-Pierre et dans la basilique, apparentée à la famille des monuments à Auges. Au VIIe siècle, le pouvoir arabe s'installe dans la ville rebaptisée Chakbanaria. nom qu'elle portera jusqu'au XVIe siècle, où elle prendra son patronyme actuel, El Kef, le Rocher, un pouvoir arabe qui va achever la transformation du site en place forte. Soumise à de longues périodes de troubles, de disettes et d'épidémies, longtemps objet de conflits entre les baies d'Alger et de Tunis, le Kef passera sous le contrôle du baie de Tunis au XVIIIe siècle. Occupée par les troupes françaises en 1881, la ville devint alors chef lieu administratif important. Elle fut aussi capitale de la partie de la Tunisie, non occupée par les troupes de l'Axe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le symbole de cette ville fortifiée reste bien sûr la citadelle. Ce complexe militaire, parmi les plus importants du pays, est composé de deux forteresses. On date la première du XVIe siècle et la seconde du début du XVIIe. En fait, la citadelle connut maintes aménagements jusqu'en 1807. Construite à partir de pierres et de matériaux récupérées des mausolées, de l'amphithéâtre, du théâtre de la ville antique, la citadelle ferme tout un système de fortification dont il reste des remparts, quelques tours et des bastions. Elle offre un superbe panorama sur des horizons plus lointains, vers l'Algérie située à quelques 40 km et sur la ville toute entière. Et aussi sur les dômes du mausolée de Sidi Boumarlouf, nom du Saint-Patron de la ville. Un monument d'une grande originalité que l'on date du XVIIe siècle. De là, les ruelles torteuses conduisent à la synagogue récemment rénovée, au cœur de l'ancien quartier juif de la Médina. Synagogue qui intrigue par son nom, Al-Reliba, l'étrangère. Elle renferme une importante collection de manuscrits, dont une très ancienne Torah. Les tribus de la région ont toujours abrité des Bédouins de confession israélite. Et l'origine très ancienne de la communauté juive du Kef est attestée par la présence de stèles funéraires dans le cimetière juif qui jouxte le cimetière chrétien, lui-même non loin du cimetière musulman. Le mausolée de Sidi Ali Ben Haïssa, un vaste complexe religieux dont la fondation remonte à 1784, abrite aujourd'hui le musée des arts et des traditions populaires qui renferment une très riche collection de bijoux et costumes traditionnels, d'objets domestiques et de mobilier ancien ayant trait au nomadisme, ainsi qu'une tente nomade et tous ses équipements et ustensiles. Autant d'objets témoins de la vie passée des hommes et des femmes de cette région du Hôtel tunisien dont les descendants souhaitent conserver le souvenir et la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les dédales de la vieille et curieuse Médina du Kef, au plaisir des yeux et de l'imagination vient s'ajouter le plaisir de Louis. Plaisir si typique des villes méditerranéennes, les jours de Souk. Au lieu de la vie citadine où les marchandages animés rivalisent avec les bruits de la rue. Bonsoir. Aujourd'hui encore, de nombreux artisans alimentent les soupes de leur fabrication. Vêtements brodés, mais surtout bijoux. «Vous-titrage Société Radio-Canada » «Vous-titrage Société Radio-Canada » Au-delà du Kef, les routes sont jalonnées de monuments et de sites légués par l'histoire. Tougas, bien sûr, la cité antique réputée la mieux conservée de toute la Tunisie. Mactar, cité numide à l'origine, puis cartagénoise et enfin romaine. Médéina, l'antique Altiburos dont toutes les ruines n'ont pas encore été complètement étudiées. Calahat, ce nom, où se dresse la table de Jugurta, du nom d'un roi numide qui, vaincu par les Romains, trouva refuge sur cette curieuse montagne tabulaire. De nos jours, les troupeaux y montent encore plusieurs mois par an. Sous-titrage MFP. Le Kef et sa région offrent aux visiteurs le privilège de goûter ce que la Tunisie a de meilleur à offrir. Ses couleurs, son histoire, ses paysages, mais aussi les rencontres avec ses habitants dont les valeurs reposent sur quelques principes simples comme la parole donnée, l'honneur, la liberté et l'hospitalité conçus comme un acte de générosité envers le voyageur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.